Comment vous avez trouvé la solution ? Vous avez dit du jour au lendemain tout à l'heure, David. Ce que vous disiez, c'est que c'est elle, en fait, qui a décidé à un moment donné de m'accepter. Il y a eu un petit phénomène, l'anniversaire de ses 6 ans, où on avait préparé... Une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui a... Une goutte d'eau qui a fait déborder, on va dire. Qui a fait déborder dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Ah non, dans le mauvais. Qui a peut-être brisé aussi la glace, puisqu'on est dans l'eau. Où je m'étais mis en cadre pour préparer cet anniversaire. J'avais gonflé 500 ballons dans la maison. J'avais, bon, bref, un joli petit anniversaire pour une jolie petite fille. Et on avait invité du monde. Je t'en souviens ? Et donc, ce jour-là, du mépris envers moi. Aucune reconnaissance, pas de merci, rien. Et là, j'ai dit stop. J'ai dit c'est bon, ça va. Stop. Stop. Bon, ça tombait bien, parce que ce jour-là, le soir, je devais partir, dans le cadre de mon travail, je devais partir trois jours sur Toulouse, donc... Mais stop, c'est-à-dire que vous étiez prêt à faire... Ah non, 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 stop, je sais pas. J'ai dit stop, j'ai dit là, ça ne peut plus continuer, ce n'est pas possible. Vous avez arrêté les efforts, ça ne sert à rien. Donc je suis parti, je me suis pris à la maman, parce que Maé, bon, c'est autre chose. Bah, on peut s'en prendre à une petite fille de 6 ans. Voilà. Donc je suis parti, et pendant ces trois jours, je sais pas. Mais disons que le soir même, j'ai une discussion avec ma fille. Mais c'était pas la première. Vous n'allez pas être très heureuse ce soir-là ? Non, j'étais enceinte, donc... Oui, parce qu'on a un petit garçon de 14 mois. Donc je devais être à deux mois de grossesse, quelque chose comme ça. Donc nous, on était vraiment engagés, c'était hors de question que... On remettait rien en question par rapport à notre couple. Vous êtes parti parce que vous ne trouviez plus de solution ? Vous n'êtes pas parti en vous disant, je quitte... Non, mais je suis parti pour le travail. Pour le travail, c'était prévu, en fait. Voilà, on devait s'absenter. Stop, coïncidède, enfin voilà. Oui, oui. Pause, pas stop. Ouais. Ce jour-là, il fallait qu'il se passe quelque chose. C'est difficile d'être entre les deux, en plus. Donc c'est vrai que je me suis dit, je vais avoir une énième discussion. Sans grande conviction, parce qu'on avait déjà essayé de lui parler plein de fois, ensemble, moi toute seule, David toute seule. Enfin, je veux dire, on avait déjà vraiment essayé plein, plein de fois de parler. Mais bon, en désespoir de cause, on a rediscuté toutes les deux. Je lui ai expliqué plein de choses par rapport à son père, la place de son père, par rapport à... Enfin bon, j'ai essayé d'avoir mes mots pour une petite fille de 6 ans. Que ce serait beaucoup mieux pour tout le monde, que la vie serait plus agréable, parce qu'elle sentait bien les tensions malgré tout. Donc essayez de lui faire... Et vous écoutez avec attention ? Oui, bien sûr. Vous avez fait quoi que David soit parti ? Vous étiez parti dès le soir ? Oui. Vous avez des conversations après que David soit parti ? Oui. Elle a compris que David était parti sans être très très... Oui, bien sûr. Mais elle ressentait tout. Elle ressentait tout. C'est assez... Donc elle m'écoutait avec attention. Et elle est partie, en fait, le lendemain, elle est partie chez son papa pour le week-end. Et quand elle est rentrée, donc David était rentré entre-temps, et ça n'a été plus la même petite fille. C'est je t'aime, David, se jeter dans ses bras, enfin... Et le lendemain... Ça a dû me faire un choc incroyable. Mais même moi, je n'y croyais pas, je me suis dit bon... Elle a réfléchi. Et le lendemain, elle m'a dit... Tu t'es dit qu'il aimait bien, quand même ? Et 500 ballons, hein... Tout son souffle de vie. Voilà. Et le lendemain, elle est venue me voir, elle m'a dit tu sais, maman, j'ai réfléchi à la discussion qu'on a eue tous les deux, tu as raison, je vais changer. Non, mais elle est très mature. Et voilà, je vais faire des efforts, je vais changer, c'est mieux, tu as raison. Et voilà. Et à partir de là, ça a été une autre petite fille, une autre Maë. Bon d'applaudir Maë. Bon, on arrive.